Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous passez ou avez passé de bonnes fêtes. Je ne sais pas encore quand cette vidéo va sortir, mais je pense que ce sera d'ici deux petites semaines, quand j'aurai fini de la monter, et après donc ma vidéo book haul de Montreuil. Ça fait huit mois que j'ai lu tout un tas de livres et que je n'ai pas sorti de vidéo, je suis désolée. J'avais donc mes nausées de grossesse, je suis maintenant à plus de quatre mois. D'ailleurs le 24 décembre je serai à cinq mois. Effectivement ces trois premiers mois ont été assez difficiles au niveau des nausées et donc j'ai un peu tout arrêté. Et après ça pour reprendre c'est pas évident. Donc là je commence un petit peu à redevenir active, à me remettre à écrire, j'ai fait le NaNoWriMo pour mon nouveau roman. Et donc je vais enfin vous reparler de lecture et je vais éviter de vous parler de ce que je vous ai déjà mentionné dans le book haul parce que finalement je vous ai parlé de ce que j'avais déjà lu, que j'avais acheté à Montreuil. La dernière fois que je vous avais parlé c'était le challenge Call Winter il me semble. Et du coup j'avais terminé par la lecture de La Servante Écarlate. Donc maintenant je vais vous parler des autres livres que j'ai lus depuis. Normalement dans mon petit carnet de lecture j'ai justement noté mes avis lecture, enfin très rapide, c'est juste les points positifs, les points négatifs, pour pouvoir me souvenir de ce que je vais vous dire. Parce que là vraiment c'est vieux hein. Là Amande, le premier roman dont je vais vous parler, je l'ai lu il y a quand même un bon moment, je l'ai lu en mai. Donc je vais essayer de vous en parler, je pense que c'est le genre de livre Amande qui marque, donc je vais pouvoir vous en parler assez clairement. Mais il y a certains romans que je vais avoir oublié, surtout les romances. Je vous parle donc de ce roman que j'ai acheté en librairie il y a un certain temps, je ne vais pas beaucoup vous parler de roman papier, ça va être un peu une des exceptions. C'est un roman best-seller coréen donc, qui a été écrit par Won Pyong-sun et qui a eu un énorme succès. C'est un roman coréen coup de cœur du groupe de K-pop BTS apparemment, et qui a donc beaucoup plu au Japon et en Corée. C'est l'histoire d'un garçon qui a 15 ans et qui ne ressent pas les émotions. Donc on dit qu'il a 15 ans mais en réalité le livre il s'étale sur une bonne partie de son enfance et de son adolescence. On a énormément d'anecdotes tout au long de son enfance, de tout ce qui lui est arrivé par le fait de ne pas ressentir d'émotions. C'est-à-dire des épisodes vraiment étranges où il aurait dû pleurer ou crier et en fait il était tout à fait indifférent. Et donc en fait c'est vraiment une série d'anecdotes finalement, plus ou moins ordonnées pour arriver à une histoire sur laquelle est centré le roman. Mais finalement on a un peu une tranche de vie avec cette histoire principale au centre et avec plein de petites anecdotes de son enfance avec sa maman et sa grand-mère. Une tragédie va bouleverser sa vie, je sais pas si je devrais vous la donner, je pense que je vais pas vous la donner parce qu'elle est très choquante, elle est un peu surréaliste on va dire, c'est très grave, c'est très sanglant, soit c'est pour l'histoire. Et donc cette tragédie va lui arriver et il va avoir l'air finalement de ne rien ressentir et de continuer sa vie comme il peut parce que ça change quand même pas mal de choses dans sa vie et il va rencontrer un garçon à un moment donné dans la foulée qui est un peu différent de lui, qui ressent beaucoup de choses, qui est très rebelle, qui a besoin énormément d'extérioriser sa colère et qui insulte beaucoup, qui est très violent physiquement aussi. Et finalement il va y avoir quelque chose entre ces deux garçons, ce n'est pas une romance, c'est vraiment plus une histoire d'une amitié et c'est un récit extrêmement original, très différent de ce qu'on a tendance à trouver et en fait les chapitres sont extrêmement rapides, il me semble qu'ils sont extrêmement courts. Ouais voilà c'est ça, ils font 2-3 pages max, voilà, chaque chapitre fait 2-3 pages max, moi j'ai lu ça ultra vite parce que finalement j'aime bien m'arrêter à la fin des chapitres. Bah là en fait je ne m'arrêtais jamais parce que je disais, oh de toute façon prochain chapitre il va durer 2 pages, et donc j'enchaînais, 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 c'est très très agréable à lire, très facile à lire et c'est très prenant, même si c'est plein de petites anecdotes et puis tout d'un coup on rebranche sur l'histoire principale. Bref c'était agréable à lire, c'était original et ça change un peu quoi, c'est pas mon genre de lecture classique bien sûr mais ça fait du bien d'avoir ce petit roman au milieu de tout le reste que j'ai plus tendance à lire. Et donc c'est aux éditions PKJ. Vous remarquez que j'ai toujours un problème pour me souvenir qu'il faut que je liste l'auteur, l'édition, ça me ressort de l'esprit et avec mon inactivité de 8 mois je vais encore galérer un petit peu. Je vais vous parler de deux sagas, un bon nombre de romans finalement, je ne vais pas vous parler de chaque tome et donc du coup ça s'est étalé sur les 8 mois donc bon de toute façon il n'y a pas d'ordre sur ces sagas. Il s'agit de La Passe-Miroir de Christelle Dabos qui était donc aux éditions Gallimard dans ce que j'ai lu. Je vous ai déjà parlé de deux tomes peut-être et donc il restait La mémoire de Babel et La tempête des échos. Apparemment la fin fin de toute cette histoire a beaucoup fait polémique parce que il y en a qui ont trouvé que c'était parfait, qu'il ne peut pas y avoir mieux comme fin et il y en a d'autres qui ont été mitigés, qui n'ont pas tout compris et qui ont été déçus parce que finalement on n'a pas un happy end, on a un presque happy end. Donc on a quand même une belle conclusion, il y a voilà tout ce démo, tout ce fait mais c'est vrai qu'il y a quelques petits détails qui ne sont pas des moindres pour certaines personnes qui affectionnent certains personnages. Et au final c'est vrai que moi aussi j'étais légèrement déçue par quelques petites choses qui se sont terminées d'une manière on va dire ouverte parce que finalement c'est assez ouvert. L'héroïne à la fin de cette histoire a encore une aventure à vivre même si ce n'est pas une aventure qu'on ressent comme étant nécessaire pour le lecteur on comprend que ça va être à elle de le gérer et on comprend, de toute façon Christelle Dabos il me semble a été assez claire sur le fait qu'elle ne sortirait pas de roman supplémentaire c'était la fin fin et de toute façon on voit bien que la complexité de l'intrigue parce qu'il faut savoir qu'elle devient mais d'une complexité insoupçonnée vraiment dans les premiers tomes on a beaucoup de, comme je l'avais déjà dit, de contemplatifs on a des descriptions de cités, d'univers, de cultures très différentes on a évidemment des intrigues de cours, le petit côté elle essaie de survivre sans s'attirer les foudres de Farouk, etc. mais on commence à rentrer dans la complexité de l'histoire dans le troisième tome et je dirais même vers la fin du troisième tome mais le quatrième c'est là qu'on comprend tout ce que l'autrice avait en tête depuis le début en fait et tout ça n'avait quasiment pas été mentionné en fait tous les détails qui avaient été donnés dans les premiers tomes c'était un contexte qui nous permettait de deviner que c'était très spécial et très original mais alors on n'aurait jamais pu deviner réellement qu'elles étaient les voilà bon, moi en tout cas je ne fais pas partie de ces gens qui n'ont pas compris j'ai vu que c'était complexe, je pense que c'est pas pour des jeunes jeunes personnes ça a vraiment un certain degré de complexité et peut-être qu'il y a des choses que les gens ont loupé effectivement, moi j'ai, on va dire, tout compris mais c'est vrai que j'ai été légèrement déçue par ce petit côté un peu ouvert à la fin même si toute l'intrigue complexe est dénouée et résolue c'est totalement résolu, mais par contre on a ce petit, ah mince, l'héroïne, elle, elle a encore de l'unfinished business on va dire, elle a encore quelque chose à faire et finalement on se dit, bon, on espère qu'elle va y arriver et on sait qu'on va pas avoir la suite et voilà c'est comme ça pour ceux qui ont vraiment envie d'une clôture-clôture elle est quasiment là, mais il y a un petit quelque chose qui reste qui fait qu'il y a pas mal de gens qui ont été un peu amers à la fin et qui se sont dit, mince, ça me plaît pas comme ça, j'aurais voulu plus, machin et je pense que du coup, sans doute qu'il y en a qui ont demandé à l'autrice est-ce que vous pouvez pas faire une suite ? je sais pas, je suppose que la suite a été demandée la fin en tout cas, une conclusion et je crois qu'elle a dit non mais bon, enfin, je ne sais pas exactement ce qui a été dit il me semble à cette époque-là que j'avais fait quelques recherches et que j'avais vu qu'elle n'avait pas voulu en faire plus parce que c'était son objectif, c'était les quatre bouquins il y avait tout qui avait été dit et elle voulait laisser cette petite ouverture à la fin du quatrième tome mais voilà, au niveau de la complexité, moi j'ai pas eu de problème de compréhension et j'ai trouvé ça extraordinaire j'ai trouvé ça très bien en fait, ça m'a plu toute la partie résolution, les révélations la bizarrerie, en fait c'est un peu ma bizarrerie, moi aussi je suis un peu j'ai des idées bizarres comme ça et je pars dans des délires, alors malheureusement ces délires-là, il faut qu'ils fonctionnent et c'est rare que ça fonctionne en fait, des délires comme ça un peu complexes quand on part dans un truc comme ça, il faut avoir bien posé les bases, avoir bien travaillé sur le texte et le scénario et puis là en l'occurrence, elle a travaillé avec des éditeurs et tout, moi je fais que ça, des trucs bizarres et parfois, souvent même ça plante, ça ne fonctionne pas et les gens, ils ont un rejet de l'histoire parce que c'est trop bizarre, c'est trop... voilà c'est pour ça qu'en fait, les trois premiers bouquins ont autant plu c'est parce qu'on ne voyait pas encore cette bizarrerie extrême qui arrive dans la quatrième, où on a toutes les révélations et on se dit, oh là là, ça va loin ça va très très loin, mais c'est tellement déroulé lentement on prend tellement le temps de tout expliquer que du coup, voilà, c'est juste le quatrième on sort de là, on est fatigué on a couru un marathon, vraiment enfin bref, voilà, c'était la série la passe-miroir, qui m'a beaucoup plu et je pense qu'effectivement, elle n'aurait pas vraiment pu écrire une fin différente c'était compliqué, et finalement chaque héros a sa propre fin et c'était unique ensuite, la saga Kate Daniels, qui est en 10 tomes de Ilona Andrews, en gros les six derniers que j'ai achetés, parce qu'il y en a dix, j'en avais lu quatre à l'époque que j'avais déjà achetés je sais plus à quelle maison d'édition mais les six derniers, je les ai achetés chez Brajlon, et c'est de la fantasy beatlet Kate Daniels, donc, c'est l'histoire d'une jeune femme dans un monde où la magie et la technologie cohabitent un peu mal il y a des vagues de magie et des vagues de technologie quand l'une est active, l'autre est très faible on a des véhicules qui fonctionnent à l'eau enchantée ou quelque chose comme ça et on a d'autres véhicules qui sont tout simplement les véhicules d'aujourd'hui mais qui tout d'un coup ne fonctionnent plus quand la magie est active donc ça devient très compliqué et évidemment il y a des monstres qui poppent dans tous les sens surtout quand la magie est active et il y a des phénomènes qui s'appellent les tsunamis où la magie est carrément décuplée et où il y a carrément des espèces de personnifications de dieux qui apparaissent et où là c'est sacrément dangereux et du coup, tout simplement, ces dix tomes racontent au départ, elle avait un tuteur dans le premier tome qui a trouvé la mort alors que c'était un personnage très puissant il faisait partie de l'ordre des chevaliers il est mort, elle ne comprend pas pourquoi et puis ça a été son tuteur donc elle veut un peu longer et trouver qui l'a tué et du coup elle va se mêler un peu de cette enquête elle va se proposer en tant que mercenaire et puis après ça, c'est toute une histoire sur dix tomes, ça varie énormément elle trouve l'amour elle a tout un tas d'aventures elle rencontre tout un tas de personnages il y a vraiment une team qui se crée des personnages qu'on commence à apprécier sérieusement c'est toute une famille quoi donc moi j'ai adoré je me souvenais que j'avais beaucoup aimé les quatre premiers tomes et que j'avais été déçue de ne pas avoir lu la suite mais à l'époque, ce n'était pas traduit et j'ai cru que je n'aurais jamais la suite donc j'avais arrêté de lire et finalement, j'ai repris les quatre tomes que j'avais achetés j'ai réussi à faire la manip pour que les bouquins Kindle puissent arriver sur ma vivilio et après ça, j'ai acheté les six autres progressivement et je les ai tous lus je dirais que je recommande mais après, c'est ma stock c'est légèrement répétitif dans, on va dire, les combats et tout ça parce que finalement Kate Daniels, elle est super badass elle combat avec son sabre et elle tue des monstres et elle aime ça parce que finalement, elle a été formée depuis toute petite à ça c'est dans son sang, entre guillemets elle est très puissante et elle se rend compte qu'elle ne peut pas vivre sans se battre et donc du coup, on a beaucoup beaucoup de scènes de combat et on a quand même une intrigue principale qui est que Kate Daniels a un père un véritable père biologique une entité un peu qu'on ne connaît pas pendant plusieurs tomes et puis qu'on finit par connaître et qui s'avère être particulièrement dangereux et elle s'en cache et surtout, elle veut le tuer elle a l'intention de le tuer pour se venger de quelque chose je ne vais pas spoiler plus parce que c'est pas particulièrement plus intéressant que ça en termes d'écriture, j'ai juste une petite chose à reprocher et je ressentais un peu la même chose à l'époque de la lecture des 4 premiers romans au niveau de ses descriptions les termes utilisés sont souvent un peu, on va dire, originaux et en gros, quand je lis la description j'ai souvent du mal à visualiser je visualise mais, je ne sais pas les termes utilisés font que quand je lis les descriptions c'est un peu abstrait pour moi voilà, je ne sais pas si c'est ma lecture de ses romans qui a été laborieuse pour d'autres raisons ou si c'est vraiment les descriptions d'Ilona Androuse qui ne me correspondent pas bien je ne sais pas après, ça se lit quand même j'ai quand même accroché j'ai réussi à lire les 10 bouquins franchement, moi, si j'aime pas ou si j'ai la moindre hésitation finalement, je n'achète pas la suite je n'achète pas la suite et loin des yeux, loin du coeur moins on lit quelque chose plus on s'éloigne d'une histoire et moins on ressent le besoin d'en lire la suite donc finalement, j'ai quand même réussi à lire les 10 bouquins et à m'y intéresser et c'était, moi, ça m'a plu ça m'a beaucoup plu je recommande quand même, mine de rien je ne sais pas si je crois qu'il y a une saga qui s'appelle Dynastie, il me semble de Ilona Androuse aussi qui est sortie après on m'avait recommandé aussi cette saga à l'époque je ne sais pas si je la lirais ou pas c'est une autrice que je recommande beaucoup et cet univers de Kate Daniels m'avait paru très très original j'avais beaucoup aimé je l'ai fini en septembre 2023 comme quoi, le 9 septembre mais en réalité, c'est le 10e tome que j'ai terminé à ce moment-là mais j'ai lu les 6 tout au long de l'année ensuite, j'ai lu The Love Hypothesis en e-book de Ali Hazelwood aux éditions Hauteville je l'ai fini en mai, le 13 mai c'est une romance qui m'a beaucoup plu je pense que, enfin, ça fait partie des deux romances avec Meilleurs Ennemis de Sally Thorne, je crois ça fait partie de ces deux de ces romances qui m'ont un peu redonné le goût des romances contemporaines parce que moi, à la base, les romances contemporaines je trouve toujours que c'est trop concentré romance moi qui aime la romance j'aime bien la romance, mais j'ai besoin qu'il y ait une vraie intrigue qu'il se passe des choses qu'il y ait des, je ne sais pas, des dangers après, avec la romance contemporaine il y a rarement des dangers mais je ne vais pas perdre son job ou ce genre de truc et qu'il y ait un petit peu de challenge voilà, qu'il y ait quelque chose et finalement, les romances contemporaines souvent ne me correspondent pas parce que c'est trop soft c'est toujours le même schéma au final, j'ai beaucoup aimé The Love Hypothesis parce que c'était un peu différent puis c'était dans un milieu scientifique donc je crois qu'elle est à la fac elle fait de la chimie il me semble, c'est très scientifique ça parle beaucoup de termes techniques l'autrice elle-même est une fameuse thème c'est un thème et c'est un contexte qu'on a rarement dans des romances parce qu'on a généralement plus au boulot, en entreprise, etc des métiers assez simples à décrire entre guillemets, on va dire avec des rapports à faire, etc et on n'a pas vraiment ce milieu avec la blouse blanche et puis les pipettes et les trucs voilà, donc c'était sympa comme univers et en l'occurrence donc c'est une fanfiction à la base de Kylo Ren et Rey Reylo donc je crois que ça s'appelle c'est vrai que c'est assez sympa à lire parce que du coup on a un grand mec grognon un peu timide même si il a surtout l'air un peu flippant et puis on a cette fille qui pète le feu qui est ultra joyeuse tout le temps et qui a plein d'humour et que j'ai trouvé vraiment rigolote elle était avec un mec sa meilleure amie tombe amoureuse de ce mec et se l'interdit parce qu'elle pense qu'il y a toujours des sentiments entre son amie l'héroïne et le mec en question et l'héroïne elle veut lui montrer que c'est pas du tout le cas parce que c'est vrai c'est pas du tout le cas ce qui fait qu'elle prend le premier mec qui vient dans le couloir au moment où elle voit son amie passer et elle embrasse le premier mec qu'elle voit dans le couloir il s'avère que c'est le grand géant je sais plus son nom il s'appelle Adam comme l'acteur de Kylo Ren justement elle l'embrasse lui il est complètement déboussolé et il va un petit peu lui demander des comptes dans son bureau en privé pour comprendre ce qu'elle a fait pourquoi elle l'a fait etc et elle lui explique la situation et en fait il est au-dessus d'elle hiérarchiquement il me semble en gros elle elle est étudiante ici et lui il est plus ou moins prof il gère des élèves comme elle même s'il ne la gère pas elle et finalement il s'avère que pour débloquer une bourse lui aussi il aurait un intérêt à faire semblant qu'il est en couple avec elle puisque le fait de montrer qu'il se met en couple et qu'il n'a pas l'intention de changer d'établissement de se barrer ailleurs etc ça pourrait aller en sa faveur il débloquerait ses fonds du coup il accepte finalement de faire semblant entre guillemets mais c'est très soft en fait parce qu'ils sont très coincés l'un et l'autre elle a toujours eu peur de lui parce que tout le monde lui dit qu'il y fait peur et d'ailleurs il est très sévère dans sa manière de noter sa manière de gérer ses élèves et lui il est un peu coincé donc du coup quand ils se retrouvent ensemble il y a énormément de situations comme ça où ils se retrouvent ensemble et où finalement comme les autres pensent qu'ils sont ensemble les autres s'attendent à ce qu'ils aient des comportements et leur suggèrent quasiment ces comportements et du coup ils se retrouvent à se regarder et à faire le truc qu'on leur suggère tout est dans la description vraiment des détails des scènes des jeux de regard et de ces moments où mince qu'est-ce qu'on fait bon ok on se rapproche et du coup ils ont de plus en plus de petits moments comme ça de rapprochement un peu forcé ça donne une alchimie un peu explosive et c'est rigolo moi j'aime bien ça milite un peu aussi du côté des femmes qui sont mal considérées dans ces milieux et du coup il y a quelques petits événements au passage la fameuse intrigue mais bon c'était pas non plus une énorme partie de l'histoire dans tous les cas cette histoire m'a beaucoup plu parce que j'ai bien aimé le fait que ce soit suffisamment lent et à la fois c'était très mignon et c'était pas trop conventionnel voilà c'était pas trop classique mais je pense que je pourrais pas en lire 10 comme ça enfin vous voyez il faut que les romances soient toutes un petit peu originales et un peu j'ai quand même du mal avec la romance contemporaine traditionnelle mais celle-là m'a beaucoup plu voilà elle était vraiment sympa rapide à lire et tout donc je recommande je vais vous parler ensuite de La Faucheuse le tome 1 sur 3 que j'ai emprunté à la médiathèque de Neil Shusterman aux éditions Robert Laffont c'est de la science-fiction jeunesse en fait je l'ai fini en fin mai ça parle d'un univers où les gens ne meurent plus parce que la science est tellement avancée que les gens ne meurent plus les gens ne meurent plus tout simplement ils sont carrément ressuscités quand ils viennent de mourir c'est très très rare qu'ils meurent s'ils se suicident à la limite ils ne vont pas être ressuscités ah si pardon c'est si ils ne peuvent pas se suicider enfin ils peuvent se suicider mais ils vont être ressuscités de force d'ailleurs je crois que ça coûte un bras au bout d'un moment je crois qu'ils ont droit d'être ressuscités une ou deux fois puis au bout d'un moment il faut casquer c'est un univers où pour que les gens meurent ils sont obligés de former des faucheurs et donc ces faucheurs vont choisir qui ils tuent ils auront un quota chaque année il y a tout un tas de morale et toute une éthique qui tourne autour de qui on tue etc mais en fait chaque faucheur fait à sa manière l'histoire tourne autour de deux adolescents qui vont être entre guillemets retirés à leur famille pour devenir des apprentis faucheurs ils vont se retrouver avec un faucheur et ils vont apprendre le métier et ça va pas se passer comme prévu en fait et c'est vrai que moi pendant un certain temps je me disais mais où est-ce que ça va alors déjà je trouvais l'univers un peu tiré par les cheveux et d'ailleurs je suis pas la seule j'en avais discuté avec mon mari et avec un ami l'ami il détestait cet univers il disait mais ça n'a aucun sens pourquoi est-ce que t'empêches les gens de mourir si c'est pour les tuer après et puis c'est vrai que du coup il y avait faucheur qui décidait de tuer d'une manière logique et puis d'autres c'était un peu plus bizarre par exemple le faucheur qui décide de prendre sous son aile les deux héros lui il a une façon de faucher qui est basée sur les chiffres d'avant sur les chiffres d'une époque ancienne et révolue où les gens mouraient en voiture les gens mouraient en se noyant parce que je sais pas ils ont un chien le chien est allé dans l'eau et du coup voilà il y a un certain nombre de personnages héroïques il y a un pourcentage de ces gens qui sont morts parce que héroïquement ils ont voulu aller sauver quelqu'un ils se sont tués au passage et donc toutes ces statistiques en fait ce faucheur là avait décidé de les utiliser pour choisir ses cibles ses victimes parce que finalement ils ont le choix en fait ils peuvent choisir qui ils veulent la seule chose c'est qu'à un moment donné si on se rend compte qu'ils sont toujours biaisés c'est à dire qu'ils vont prendre toujours des personnes noires par exemple ou qu'ils vont toujours prendre des très jeunes personnes ou des très vieilles personnes etc là on va leur donner des avertissements et puis l'année suivante il va falloir qu'ils rehaussent ça j'ai été assez agacée effectivement par ce système où en fait tout le monde tuait comme il voulait alors que finalement ça n'a pas vraiment de sens parce que les gens étaient rajeunis on appelait ça passer un cap donc chaque personne peut rajeunir à partir de je sais plus peut-être 20-25 ans on peut rajeunir et on peut rajeunir jusqu'à justement 20-25 ans et donc on sait qu'avant 20 ans tout ce qui est ado ça a vécu même pas enfin ça a vécu une vie c'est au début de sa première vie et il y a des faucheurs qui choisissaient de tuer ses ados parce qu'apparemment oui selon les statistiques c'est Faraday le nom du maître faucheur donc des héros Faraday donc lui il décidait de choisir selon les statistiques et puis il vient à un moment donné faucher dans le lycée du héros un type qui n'a rien demandé à personne et qui est un gamin en fait un adolescent et j'ai trouvé ça un peu choquant on nous dessine quand même le personnage de Faraday comme étant un personnage très sympathique et très on va dire avec une morale avec une éthique et tout parce que justement après il y a une opposition avec des faucheurs qui sont beaucoup moins éthiques et qui font des choses vraiment un peu graves et Faraday lui il est quand même allé buter un gamin qui en était à sa première vie alors qu'il y a des gens qui ont passé le cap trois fois quatre fois qui ont je sais pas combien de centaines d'années et on les laisse tranquilles et alors ils font des gosses ils font des gosses ils font des gosses parce que du coup c'est pareil ils peuvent rajeunir puis refaire des enfants puis rajeunir puis refaire des enfants du coup ils ont des enfants qui sont plus âgés que leurs nouveaux enfants ou ils ont des petits enfants qui sont plus âgés que leurs nouveaux enfants et ainsi de suite c'est très complexe mais c'est vrai que c'est un peu tiré par les cheveux mais si on imagine que voilà c'est de la jeunesse on part du principe que tout ça est logique et tout l'histoire a été quand même sympa on a ces gamins qui vont à un moment donné se retrouver dans des situations je vais pas je vais pas spoiler mais ils vont se retrouver dans des situations imprévues c'est à dire que tout le début du roman commence d'une certaine manière et on se demande où ça va et puis tout d'un coup il y a un gros événement et tout change et là ça commence à devenir intéressant et j'ai pas lu la suite mais j'ai trouvé sympa toute cette opposition entre les bons faucheurs les mauvais faucheurs entre guillemets et toute cette morale et toute cette culture de la mort qui a été créée où en fait on peut embrasser la bague d'un faucheur pour le rendre immunisé pendant un an je crois donc pendant un an il a pas le droit d'être fauché par quelqu'un il y a tout un tas de notions intéressantes comme ça et surtout donc cette idée que finalement les mauvais faucheurs sont un peu en train de s'infiltrer dans cette société et qu'il commence à y avoir des groupes qui ont plutôt envie de suivre ces faucheurs et d'autres groupes qui ont plutôt envie de s'en protéger et de suivre les bons et d'essayer de garder une éthique et en fait on voit que la société est en train de prendre un mauvais tournant parce que les faucheurs finalement c'est eux qui décident de la vie et de la mort et s'ils arrivent à respecter les règles tout en faisant des choses vraiment cruelles ils ont le droit enfin voilà ils ont le droit c'est un peu comme des dieux et donc il faut faire très très attention parce que ça peut aller très loin j'essaye de pas spoiler et du coup je tourne un peu en rond mais voilà donc en gros c'était intéressant mais quand même le postulat de départ et le contexte de départ il a un peu il n'y a pas eu assez de règles qui ont été imposées pour que les faucheurs fassent des choses justes on va dire et à côté de ça oui effectivement pourquoi est-ce qu'on laisse pas mourir les gens entre guillemets et pourquoi est-ce que derrière on est obligé d'en tuer je sais pas il y a une espèce d'idée d'injustice qui moi m'a gênée pendant toute la lecture du livre ça me gênait ça n'avait pas de lien avec l'intrigue c'était vraiment par rapport au contexte je vais arrêter avec ce roman je ne vais pas lire la suite je pense peut-être que je serai intriguée mais je sais pas je pense que l'univers m'a suffi je l'ai lu c'est bon ça pourrait m'intéresser franchement c'était pas non plus mauvais ensuite Meilleurs Ennemis c'est une romance de Sally Thorne aux éditions Harlequin c'est donc l'histoire d'une femme qui travaille dans une entreprise il me semble j'essaie de pas dire de bêtises mais il me semble que c'est une maison d'édition qui s'y a fusionné avec une autre culturellement dans chaque entreprise c'était très très différent il y avait des coincés un peu on va dire et des foufous enfin je sais plus mais en gros ils avaient une façon d'être très différente et du coup quand ils ont fusionné on voit encore bien la différence entre ceux de la première entreprise et ceux de la seconde et ils se mêlent pas trop et c'est un petit peu la guéguerre et on a les assistants des boss il y a le boss d'une maison d'édition et la boss de l'autre maison d'édition et ils ont gardé chacun leur assistant de direction je crois ou je sais plus comment on appelle ça alors que normalement ils auraient dû en avoir qu'un seul puisqu'ils sont deux boss en co-direction et du coup ils sont tous les deux là et à un moment donné il va y avoir une espèce d'opportunité de grimper des échelons et d'avoir un poste entre un peu l'intermédiaire du coup entre cet assistant qui sont et les deux boss donc en fait tous les deux le veulent parce que c'est des ennemis jurés en fait ils veulent être au-dessus de l'autre pouvoir lui donner des ordres etc ils se font des grimaces à longueur de journée ils sont un peu un peu gamins comme ça mais voilà ils se détestent en gros et ils veulent cette fameuse promotion et l'héroïne elle elle décide que c'est soit elle est au-dessus de lui soit elle ne subira pas cette humiliation elle démissionne ils vont se rapprocher progressivement c'est la deuxième romance contemporaine qui m'a fait réapprécier la romance et qui fait qu'après j'ai une série de romances dont je dois vous parler parce que c'était original ça va très vite mine de rien parce qu'ils ne deviennent pas amis avec Benefit si vous voyez ce que je veux dire mais c'est presque ça en fait ils se mettent à avoir un rapprochement mais ce rapprochement est un peu comme un jeu c'est presque comme s'il faisait semblant mais pour enfin je ne saurais pas dire en fait c'était très bizarre c'était vraiment bizarre et à la fois c'était agréable à lire mais en tout cas moi j'ai beaucoup aimé tous les petits rapprochements liés à la romance et ça s'est goupillé un peu bizarrement un peu de manière originale je dirais que voilà c'est la deuxième romance après ça à partir de là toutes les romances que j'ai lues étaient très très conventionnelles très classiques le fameux on apprend à se connaître on se déteste finalement on s'apprécie après ça se frite parce que je sais pas il y a eu une bêtise et après ça s'excuse et c'est fini quoi voilà c'est toujours le même pattern le rapprochement puis la grosse dispute et puis à la fin ils se remettent ensemble ça c'est le classique mais là finalement c'est la deuxième romance dont je peux parler qui soit un peu originale et qui m'a donné l'impression que tiens je pourrais apprécier les romances contemporaines je me suis calmée là je me remets à la fantaisie vous inquiétez pas je vais passer à la suite Sorcery of Thorns c'est pareil je l'ai lu en ebook Sorcery of Thorns de Margaret Rodgersson aux éditions Castelmore j'ai lu ça donc c'est de la fantaisie jeunesse c'est un one shot il y a aussi un séquel une suite un tome unique qui est en fait avec les mêmes personnages une petite suite avec une intrigue différente moi j'ai pas eu envie de la lire pareil je sais pas les préquelles et les séquelles je suis pas fan fan donc j'ai juste lu ce roman là j'ai bien aimé l'écriture j'ai bien aimé l'histoire c'était très sympathique je recommande vraiment mais j'en ai entendu tellement de bien que je m'attendais à un truc plus complexe et avec un peu plus de romance on va dire épicé je m'attendais à au moins peut-être une scène entre eux un peu plus développée finalement là c'était du jeunesse donc là pour le coup c'est du pure jeunesse ils peuvent y aller c'est sûr j'ai eu une petite sensation de pas assez voilà l'intrigue était sympa l'aventure et tout c'était pas mal mais je sais pas si c'est parce que c'est un tome unique ou si c'est de manière générale la romance où j'en aurais voulu un peu plus je lis pas pour autant le séquel parce que les personnages sont ensemble c'est pas la même chose c'est pas les mêmes problématiques et du coup ça m'a pas autant tentée mais pour du jeunesse franchement c'est nickel ça remplit son rôle l'intrigue est sympa et voilà quoi donc j'ai rien à redire ensuite le dernier magicien j'ai emprunté ce roman à la médiathèque donc sur ma vie vidéo j'ai lu le premier tome il y a trois tomes apparemment l'autrice c'est Lisa Maxwell et c'est chez Casterman j'ai lu le premier tome ça m'a plu mais j'ai pas eu envie de lire la suite parce que je crois que je pouvais emprunter le deuxième tome à la médiathèque aussi il me semble ou alors peut-être qu'il fallait que j'achète je l'ai pas lu parce que c'est du voyage dans le temps et que j'ai eu ma dose on va dire dans le premier roman qui est très bien il était très très bien mais je crois que le deuxième moi en fait je suis très sensible aux commentaires donc je vais sur Livradict je regarde ce que les gens en pensent et j'ai l'impression que le deuxième tome a moins plu la différence de qualité des commentaires était quand même trop importante je l'ai pas voulu prendre le risque de me décevoir par rapport au premier tome qui était franchement bien même si la romance pareil là c'était même pire que dans Sorcery of Towns elle a pas été développée je pense qu'elle était censée l'être par la suite c'est peut-être d'ailleurs ce qui a pas plu à certaines personnes parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas trop de romance donc peut-être qu'il y en avait plus après que j'aurais eu ce que je voulais réellement mais bon peu importe c'est un univers dans lequel il y a des magiciens mais ces magiciens sont haïs on va dire ils sont recherchés par une espèce d'ordre je sais plus je crois que c'est un ordre l'ordre je sais plus comment ça s'appelle je crois on va dire l'ordre une organisation qui je crois était secrète par le passé mais qui est plus secrète maintenant et qui est un peu au-dessus de tout on va dire et c'est des anti-magiciens ils aiment pas du tout les magiciens et eux ils sont plus scientifiques et eux ils essayent je crois de produire de la magie avec des manières technologiques avec des procédés qui ne sont pas magiques ils ne supportent pas la magie naturelle évidemment l'héroïne est une magie naturelle sa capacité à ralentir le temps pour pouvoir se déplacer très très vite et en gros elle fait des casses elle va voler des bijoux des choses comme ça sa capacité à faire ça permet également avec un certain bijou qui est un bracelet qu'on ne sait pas d'où il vient au départ au tout début de l'histoire elle a ce bracelet et ce bracelet lui permet de voyager dans le temps également c'est à dire qu'elle va ralentir aussi au niveau des strates de temps choisir une strate et puis s'y mettre et du coup à l'endroit exact où elle se trouve elle va voyager dans le temps son père adoptif l'envoie faire des missions justement pour aller récupérer des bijoux très très importants et à un moment donné il va lui dire voilà ta mission va commencer maintenant ta vraie mission et c'est de retourner dans le passé peut-être 15 ans dans le passé pour participer à un cambriolage l'idée je crois que c'est de voler un grimoire qui s'appelle Lars Arkana je crois qu'il y a toutes les réponses à l'intérieur de ce grimoire enfin bref c'est un grimoire extrêmement important et c'est l'ordre qui le détient actuellement mais du coup à l'époque il y a eu un cambriolage le livre a disparu de la circulation avec tout un tas de bijoux qui étaient liés à ce livre et qui ont des pouvoirs dont le fameux bracelet donc elle va se retrouver à aller dans le passé et elle est coincée dans le passé immédiatement puisque son bracelet étant dans la même temporalité que le bracelet d'avant il ne peut pas y en avoir deux en même temps donc son bracelet casse donc elle est coincée et donc toute l'histoire elle va être coincée dans ce passé à essayer de participer au casse parce que si elle ne le fait pas de toute façon elle ne remet pas la main sur le fameux bracelet et elle ne peut pas rentrer chez elle évidemment elle va rencontrer un homme dont elle est censée se méfier puisque c'est l'homme qui aurait doublé les personnages qu'elle va aider et qui à l'époque aurait en fait volé à leur place le butin donc elle sait très bien qu'elle doit s'en méfier mais se le mettre dans la poche mais s'en méfier là je vous ai vraiment raconté que la mise en place de l'histoire et après en fait c'est juste elle qui va essayer de se mettre dans les bonnes grâces de toute cette team de cambriolage parce qu'elle elle débarque et puis il faut qu'elle arrive à se faire apprécier parce qu'elle est quand même un peu chez... dans des gangs en fait elle arrive dans des gangs donc il faut qu'elle arrive à se faire une place là-dedans c'est pas évident du tout la vie est un peu dure à l'époque puisque l'ordre est en train de massacrer les magiciens les uns après les autres et ce que je n'ai pas dit c'est qu'il y a une énorme muraille d'anti-magie on va dire je sais plus comment on appelle ça tout autour de la ville et donc en fait les magiciens sont cernés par cette muraille et ils peuvent pas aller dedans et s'ils vont dedans ils vont être vidés de leur magie et la plupart du temps tués et s'ils ne sont pas tués ils vont perdre l'envie de vivre parce qu'ils ont perdu une partie d'eux et du coup ils vont vouloir mourir tout simplement ils vont souffrir le martyr en plus donc du coup l'ordre passe son temps à aller vider des magiciens entre guillemets et les tuer via ces barrières et donc c'est un peu la guéguerre à cette époque là donc elle est en danger d'autant plus que maintenant évidemment on a tout un tas de révélations inattendues sur le voyage dans le temps la boucle temporelle et le machin et le truc bon bref je ne vais pas en parler plus que ça mais c'est très prenant au niveau de ces intrigues là mais pour ce qui est de la romance avec le personnage il n'y a quasi rien c'est à dire qu'ils passent leur temps à se dire oh physiquement il ou elle m'attire je ne sais pas ils doivent une ou deux fois se faire des bisous parce que le mec en l'occurrence il fait des numéros de magie il fait semblant de faire de la fausse magie alors que c'est de la vraie magie et donc elle elle va se retrouver un petit peu à travailler avec lui dans ce milieu là dans un numéro de magie il se taquine un petit peu mais finalement tout de suite après c'est non mais en fait je te déteste et elle elle sait très bien qu'il va leur fausser compagnie pendant le cas donc elle sait qu'elle doit s'en méfier donc en fait c'est c'est un ennemis to lovers mais en fait to ennemis vous voyez ce que je veux dire c'est ennemis lovers ennemis lovers ennemis ça n'arrête jamais même jusqu'à la fin ça reste très on alterne comme ça on est tout le temps ouais mais je me méfie de lui ouais mais je m'intéresse à lui ouais mais je me méfie de lui donc oui au niveau romance je pense qu'il y avait plus de choses à voir dans le tome 2 mais j'ai pas eu l'envie de le voir parce que je trouvais que en soi l'histoire me plaisait j'avais peur de la gâcher en lisant le tome 2 qui était peut-être moins sympa je recommande quand même le tome 1 et puis ça se trouve vous aurez le courage de lire la suite moi je suis très abandonneuse de saga ensuite on va parler de Love on the Brain qui est une romance de Ali Hazelwood c'est la romance suivante après The Love Hypothesis il me semble je sais pas si elle en a écrit d'autres entre temps mais en tout cas Love on the Brain ça a pas mal fait parler aussi là c'est plus une romance contemporaine on va dire traditionnelle même si on est toujours dans les milieux scientifiques à la NASA on est toujours sur une femme qui travaille dans ces milieux et qui a toujours des problèmes pour être considérée et elle va se retrouver à travailler avec un chef à la NASA qui s'avère être le mec à la fac je crois qui avait l'air de la détester il la traitait très mal et il avait tout fait pour ne pas travailler avec elle sur des projets donc elle est convaincue bien sûr qu'il la déteste il a montré à 1000% qu'il la détestait ça m'a un peu fait penser à Meilleurs Ennemis de Sally Thorne un peu trop je trouve d'ailleurs parce que c'était un peu exagéré c'est-à-dire que derrière on a du mal à pardonner au mec les différentes manières dont il lui a fait penser qu'il la détestait parce que vous vous doutez que du coup elle part sur cet a priori là lui ça fait longtemps qu'il l'a pas vue il la retrouve et il est très très froid et distant et en fait la relation part là-dessus ils doivent travailler sur ce projet lui il est plutôt programmeur ou quelque chose comme ça et elle elle travaille plus sur le cerveau ils doivent ensemble designer un casque pour les astronautes je crois un truc comme ça il y a ce petit côté je trouve un peu exagéré de la haine qu'elle déduit qu'il avait pour elle et lui qui n'a vraiment pas grand chose pour se justifier enfin c'est compliqué on a effectivement quelque chose qui m'a pas non plus plu par rapport à d'autres commentaires j'ai vu sur Livradict je pense que j'ai l'impression que je suis pas la seule à un moment donné leur relation passe à un genre de friends with benefits je vais éviter de le dire à la manière qu'ils pourraient me faire censurer sur YouTube mais en gros ça devient un peu ça alors que ça a pas vraiment de raison de l'être mais c'est juste que l'héroïne elle se bande les yeux elle veut rien voir elle a les oeillères elle veut pas comprendre ce qu'elle ressent réellement donc on a vraiment ce manque de communication où c'est un peu agaçant on a envie de dire à l'héroïne mais attends tu vois pas là c'est pas évident pourquoi est-ce qu'absolument tu tiens à dire non 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 et à... enfin voilà il y a quelque chose d'un peu gênant dans sa manière d'insister pour bloquer la mise en place du couple alors que clairement ils ont l'air de bien s'entendre mais bon bref c'est un truc qui m'a un peu frustrée tout au long de la lecture il y a certains moments comme ça où en fait l'auteur veut faire un Enemies to Lovers du coup il va le faire quoi qu'il en coûte même s'il a pas de bonnes raisons de le faire même si les personnages n'ont pas de raison de se détester ou alors qu'en tout cas c'est mal décrit que ce soit à ce point là viscéral par exemple dans My Dear Fing Prince que je suis en train de lire on sentait au début que la haine elle était vraiment en mode oh il m'agace oh avec son visage parfait et puis sa manière très pète sec et très hautaine de parler de ci de ça on sent qu'il y a une espèce d'aversion physique et c'est ça qu'il faut ressentir quand on veut un Enemies to Lovers basé sur à peu près rien c'est à dire juste les personnages se détestent et on sait pas pourquoi il faut ressentir ça cette aversion naturelle physique de je sais pas pourquoi mais il m'agace je sais pas pourquoi mais et puis petit à petit ça change là c'était vraiment il n'y avait pas de raison c'était moins bien que le premier Ali Islewood mais j'ai vu dans les commentaires que je suis pas la seule à penser ça mais de toute façon je suis pas très romance contemporaine donc ça se trouve il y a plein de gens qui vont aimer Love on the Brain d'ailleurs je pense que c'est le cas j'ai vu pas mal de vidéos YouTube qui en parlent et ça a quand même pas mal de succès bien sûr c'est très sympa je vais essayer d'accélérer parce que sinon je vais pas arriver à terminer ensuite Autobiographie de Christina Lorraine aux éditions Hugo et compagnie je vais peut-être pas dire grand chose sur ce roman parce que je l'ai bien aimé et que c'était mignon c'était pas mon genre de lecture à la base après j'en lirai pas 10 comme ça encore une fois parce que c'est pas mon genre de lecture mais une fois de temps en temps couper mes fantaisies ou mes romantéties ou ma science-fiction avec un petit peu de ça c'est sympa ça parle d'un garçon qui est venu vivre dans un autre état je saurais plus donner les noms précis et tout mais en gros il arrive dans un lycée et il se retrouve un peu perdu il est bi il le sait très bien et surtout il vient d'un endroit d'un état où c'était pas un problème du tout de l'être et ici il est obligé de retomber un peu de se recacher puisqu'il est dans un endroit où il y a plein de mormons qui ne sont pas tolérants vis-à-vis de ça et donc il va tomber amoureux malheureusement on va dire d'un mormon il va participer à une espèce de stage d'écriture pour publier son roman puisque chaque année apparemment ils font ça dans ce lycée et le meilleur roman peut trouver un éditeur à la fin et en l'occurrence ce personnage dont il va tomber amoureux est un assistant qui vient avec le professeur pendant ses stages enfin pendant c'est pas un stage c'est juste un cours voilà un cours bonus on va dire il vient et il s'avère que lui c'est celui qui a publié son bouquin enfin qui va le publier donc qui a été sélectionné la dernière fois et donc il est un peu plus âgé il est sorti du lycée déjà et comme il est mormon il est censé à un moment donné partir démarcher dans d'autres états voyager et démarcher les gens pour les persuader de rejoindre la religion mormone donc en fait il a des projets plus ou moins forcés on va dire et ce héros tombe amoureux de lui et son roman parle de ce qu'il ressent pour lui tout le bouquin traite de leur relation et c'est vraiment détaillé d'une manière très réaliste très douce et très sensible j'ai même eu une petite émotion à un moment donné j'ai trouvé que c'était vraiment bien bien écrit avec des personnages forts et tout je recommande ce roman mais comme je le disais voilà une fois de temps en temps moi ça me va mais après c'est très lourd c'est un peu triste ça va pas forcément se terminer mal ni rien mais je veux dire c'est un peu angoissant et un peu amer et un peu c'est très lent etc et donc du coup je préfère lire des choses légèrement plus joyeuses ensuite j'ai lu la romance trop beau pour être vrai de Kristen Higgins aux éditions Mosaïque j'espère que je vais pas confondre mais normalement avec les titres je m'y retrouve c'est une femme qui invente des petits amis depuis toujours elle invente plein de choses en fait mais en l'occurrence elle va s'inventer un petit ami parce que sa famille l'embête et elle va avoir un nouveau voisin et en fait on va avoir une espèce de de relation il n'y a même pas il n'y a pas d'histoire très structurée sur l'intrigue l'intrigue c'est elle a un nouveau voisin et en même temps elle annonce à ses parents qu'elle a un mec et je crois même un fiancé peut-être je peux me tromper mais en tout cas un mec qui est chirurgien pédiatrique ou je ne sais quoi et qui s'appelle je sais plus Warren ou un truc comme ça c'est pas Warren mais ça commence par W je crois et en fait en même temps qu'elle ment sur ça il y a ce voisin qui débarque qui est un peu taciturne qui je crois sort de prison en plus ça commence très mal entre direct parce que il est en train de rôder autour de sa propre maison pour rentrer parce qu'il n'y a pas les clés ou je ne sais pas quoi et elle se dit oh un voleur et elle vient lui mettre un coup de batte dans la tête je ne sais plus ce que c'est qu'elle utilise un coup de canne je ne sais plus ce qu'elle a comme arme mais elle lui met un oeil au beurre noir et bon bref leur relation commence très mal et donc voilà après c'est une relation enfin c'est une romance traditionnelle je me suis baissée un peu d'un cran parce que je suis assise sur mes genoux je me fais mal donc oui c'est une romance traditionnelle avec je dirais enfin quand je dis traditionnelle c'est voilà un rapprochement ça se frite et puis ça se c'est le classique je ne suis pas en train de vous spoiler c'est ça dans quasi toutes les romances j'ai trouvé un peu too much la partie ça se frite et ça se réconcilie j'ai eu du mal j'ai trouvé que la raison de la dispute était un peu too much enfin franchement il y aurait pu avoir mieux pour qu'il y ait une réaction aussi extrême de la part enfin bref et après ça du coup les excuses m'ont paru trop légère parce que je me dis si le personnage est capable de partir en vrille comme ça pour quelque chose d'aussi peu grave enfin je trouve du coup comment est-ce qu'il peut aussi vite revenir sur ses mots pour dire non mais en fait c'est bon je t'aime quand même enfin voilà je sais pas après j'exagère c'est pas comme ça qu'il a dit mais voilà petit à petit je me suis dit non les romances contemporaines c'est pas pour moi parce que petit à petit je me rends compte que à chaque fois c'est la même chose et en plus il faut que l'autrice elle arrive à trouver une bonne raison de se friter une bonne raison de s'excuser et une bonne manière des bonnes excuses parce que si les excuses sont pas sont pas bien formulées nous on pardonne pas en fait et du coup la romance pour nous elle est pas clôturée elle est pas terminée ensuite on a deux romances contemporaines donc l'anti-lune de miel de Christina Lorraine chez Hugo et compagnie c'est l'histoire d'une femme dont la jumelle se marie avec un mec qu'elle aime pas du tout on s'en fout on s'en fout mais c'est un mec vraiment bof bof quoi sa jumelle a voulu se marier avec lui donc elle respecte sauf que le mec en question il a en plus de ça un frère qu'elle déteste aussi parce que visiblement et là c'est encore comme dans Meilleurs Ennemis et surtout comme dans Love on the Brain elle est persuadée que le mec la déteste parce qu'il y a tout un passif où en fait à chaque fois qu'il la voyait il a fait des réflexions désagréables il l'a regardée de travers et tout bref donc elle avait ses raisons voilà il y a un mariage le mariage qui se fait et il y a un poisson je crois que c'est le poisson bref il y a un truc qui est contaminé et t'as tout le mariage qui se met à vomir et à voilà par tous les trous ça sort à partir du moment où le marié se met à vomir sur sa femme sur sa nouvelle femme la femme vomie aussi sur le mari et après ça c'est fini tout le monde se met à vomir sauf les deux lourds là l'héroïne et le frère du marié parce que ces deux là ils voulaient pas y toucher pour leur raison personnelle l'une je crois elle est allergique et l'autre il veut pas toucher à ses trucs parce qu'il sait que souvent c'est bourré de crassouilles bah il avait raison il avait raison lui il est très ah moi je touche pas à ça il y a des bactéries les machins donc du coup il avait pas voulu cette nourriture spécifique je sais plus ce que c'était ils se retrouvent tous les deux à devoir aller en lune de miel à la place des mariés en fait chaque marié propose à son frère ou à sa soeur d'aller à la lune de miel de son côté sauf qu'après quand ils en discutent entre eux ils sont en mode mais non elle m'a proposé à moi mais non il m'a proposé à moi et du coup ils se retrouvent à devoir y aller ensemble ou alors à faire une croix dessus et donc évidemment bah là on part sur une romance classique pareil où en fait ils se détestent mais finalement ça va mieux au bout d'un moment et voilà c'était sympa j'ai bien aimé c'était bien écrit c'était mignon je sais plus pourquoi ils se fritaient ah oui je sais pourquoi ils se fritaient pareil ça m'a agacé aussi ça aussi ça m'a agacé ça c'était un truc la raison pour laquelle l'un des deux a décidé qu'il faisait une croix sur l'autre et la façon dont ça s'est résolu derrière je suis pas arrivée à pardonner c'était vraiment pas facile ça m'a un peu laissé un goût amer à la fin où je me suis dit bon ok j'ai pas aimé du tout et c'est un truc c'est le genre de choses dans la vraie vie t'oublies pas en fait et ça reste ça fait partie de tes faux pas voilà bref c'était un truc qui m'a un peu déçue mais sinon de manière générale c'était sympa bien écrit comique l'héroïne elle est dans une famille hispanique il me semble alors ils sont très très avenants très chaleureux très c'est une grande famille et alors quand elle a besoin d'être un peu d'avoir le moral remonté ils sont tous là j'aime bien c'est sympa je pense que j'ai bien aimé le contexte ensuite tu ne m'oublieras pas deux fois de Mayeri McFarlane je pense pas que ça se pense Mayeri je pense que c'est un nom irlandais et que ça se pense autrement c'est aux éditions Harlequin et là c'est l'histoire d'une fille qui postule dans un bar pour travailler en tant que serveuse elle fait des cocktails elle se débrouille bien et tout et en fait il s'avère que ce bar est tenu par un mec qui est le grand frère d'un autre mec qu'elle a connu en fait quand elle était peut-être au lycée et qui a toujours été un peu secret ils ont eu une histoire ils ont eu une quasi-histoire ils se sont entendus de plus en plus quand ils étaient au lycée ils ont vraiment une relation je crois qu'ils se sont mis à s'embrasser donc c'était vraiment sérieux et puis à un moment donné il y a eu la fameuse fête et il y a un truc qui s'est mal passé on sait pas quoi et donc bah voilà il y a une espèce de suspense qui est maintenu jusqu'au bout et le mec en plus ne la reconnaît pas donc en fait quand elle le voit elle sait tout de suite que c'est lui elle sait qu'ils ont un passé tous les deux elle est en mode c'est pas possible il doit savoir qui je suis machin et elle est choquée parce que pour elle lui ça a été un épisode de sa vie qui était super important elle ne l'a jamais oublié du coup le tu ne m'oublieras pas deux fois bien sûr ça ne lui plaît pas du tout et donc ils vont se réapprendre à se connaître et reparler des non-dits et de ce qui s'est passé mais ça va prendre un moment j'aime beaucoup le contexte le grand frère était rigolo et tout j'ai bien aimé j'ai rien à redire sur la manière dont il se dispute ou quoi j'ai trouvé qu'il était un petit peu longtemps tacitue en un peu longtemps froid et distant quand elle le retrouve mais bon ça se dégoupille moi j'ai bien aimé à la limite je le recommande les autres aussi je les recommandais mais vous voyez ce que je veux dire il faut être tolérant sur les raisons des disputes et tout parce que bah quand on écrit des romances contemporaines il faut toujours trouver des trucs nouveaux je pense qu'à un moment donné on est obligé de trouver des raisons un peu pourries quoi désolé mais c'est compliqué c'est pas évident de trouver toujours une manière pour les personnages de se disputer sans que ce soit exagéré ou que ce soit pas trop enfin à un moment donné forcément les personnages vont se disputer pour un truc idiot ou alors les personnages vont avoir un comportement mais horrible et seront pas pardonnables donc il faut arriver à trouver le juste milieu c'est très compliqué ensuite Witch and God j'ai lu le tome 1 sur 4 et là la promise le sous-titre et donc c'est de Liv Stone une autrice française c'est édité chez BMR j'ai lu ça parce que je cherchais désespérément une lecture je me souviens que je suis retournée sur les vidéos de Nina Quill sur les romans Tessie qu'elle recommandait j'ai regardé tout ce qu'elle recommandait moi j'avais pas envie de lire des trucs en anglais donc il fallait que ce soit traduit et je voulais idéalement pas lire des trucs qui ne soient pas complètement publiés même si je crois que je n'ai pas trouvé vraiment mon bonheur sur ce point et au final j'ai acheté Witch and God sur un coup de tête en ebook ça m'a beaucoup plu c'était sympa je trouve qu'au niveau romance contemporaine tous les codes sont respectés bien sont bien respectés c'est bien fait j'ai beaucoup aimé à part que on a toujours des problèmes enfin je dis on a toujours je crois que c'est chez BMR qu'on a toujours ça des problèmes de virgule il n'y a pas assez de virgule il faut rajouter des virgule c'est pas possible je veux dire je sais que je suis pénible et à la fois j'ai lu des tonnes de bouquins et je vous ai pas dit il y a des problèmes de virgule et là je vous dis il y a des problèmes de virgule c'est parce qu'il y en a sinon je le dirais sur chaque bouquin là c'est pas le cas c'est vraiment il y a eu une période comme ça où dans des points lecture je vous disais tout le temps là il y a des virgules qui manquent là il y a des virgules qui manquent là des virgules qui manquent bah ouais mais en fait c'est pas ce que je disais toujours chez les mêmes éditions ou peut-être des auto-édités ou des trucs comme ça et je voyais des problèmes donc c'était voilà mais au bout d'un moment je me dis est-ce que c'est moi est-ce que je commence à être pénible est-ce que j'en fais trop en fait non parce que je me mets à lire plein de bouquins édités proprement et j'ai aucun problème et je dis tout ça et je regarde même pas l'écriture parce que finalement ça passe tout seul et tout d'un coup je retombe sur ça et c'est dommage parce que le bouquin est vraiment bien au niveau de l'histoire j'ai rien à redire je trouve pas qu'il y ait des longueurs je trouve pas que ce soit trop ci trop ça non c'était sympa mais il y a des problèmes des virgules donc il faut rajouter des virgules en fait et je dis ça parfois il y en a en trop mais c'est plus souvent qu'il faut en rajouter je pense que la plupart des gens n'auront pas de problème avec les virgules parce qu'ils s'en fichent mais moi je suis maintenant correctrice certifiée j'ai passé une formation donc ça m'embête quoi je peux pas c'est la formation professionnelle comme on dit quand je lis un livre s'il y a des problèmes je les vois et s'il y en a beaucoup bah au bout d'un moment ça va être un trop plein et je vais dire bah non le truc est mal édité donc bref c'est pas non plus gravissime c'est lisible ça se lit mais j'en ai vu quelques-uns ensuite le château solitaire dans le miroir ça je vais pouvoir vous le montrer je l'ai lu je l'ai acheté en fait avec amende et plusieurs autres romans ça date il a traîné pas mal de temps dans ma bibliothèque enfin pas mal de temps pour certains booktubers ça serait pas énorme parce qu'il y en a ils ont des trucs depuis des années mais non celui-là donc je l'avais acheté aussi en librairie c'est de Tsujimura Mizuki et c'est aux éditions 1000 ans c'est un roman très original vous voyez que le titre il brille un peu vous avez vu ça brille j'arrive plus à le faire voilà peut-être voilà on va y arriver c'est marqué kagami no et après je sais pas lire les kanji désolé ils sont trop compliqués pour moi kagami c'est miroir donc ouais le château dans le miroir c'est l'histoire d'une jeune fille qui n'est plus scolarisée on va dire parce qu'elle a eu des problèmes à l'école elle l'a pas vraiment dit à ses parents elle a dit à sa mère j'ai mal au ventre et tous les jours au bout d'un moment elle disait j'ai mal au ventre elle n'y allait plus en fait elle n'est plus allée à l'école et sa mère ne savait pas pourquoi et est un peu agacée parce que dans la culture japonaise et de manière générale j'ai envie de dire même en France en fait si notre enfant ne va pas à l'école il reste à la maison puis il reste tous les jours dans sa chambre il sort pas il a trop mal au ventre pour sortir il se sent trop mal pour sortir on se demande si en tant que parent on fait bien notre job est-ce qu'on devrait le forcer est-ce que c'est normal ce qu'il a c'est quoi le problème il veut pas me parler enfin voilà donc c'est vraiment le problème la relation qu'il y a entre cette petite fille et sa mère c'est que la mère est un petit peu agacée donc il y a des moments où son énervement point parce que la gamine est terrorisée à l'idée de retourner à l'école parce qu'elle a subi du harcèlement il y a une bande de filles qui se sont mises tout d'un coup à la cibler enfin surtout une fille au Japon c'est souvent ça ou en tout cas ce que j'ai entendu déjà depuis des années c'est une fille qui est un peu la chef la leader et puis tout ce qu'elle dit tout ce qu'elle pense les autres doivent faire pareil donc du coup à partir du moment où elle a dit cette fille là je l'aime pas cette fille là et surtout faut pas se retrouver à la fréquenter parce que sinon on va nous aussi se faire harceler elle ne le dit pas vraiment à sa mère parce qu'elle a eu elle a des petites anecdotes qu'elle pourrait raconter sur ce qui lui est arrivé mais elle va pas le faire parce que c'est trop compliqué parler c'est quand même pas évident et elle va se retrouver à un moment donné dans sa chambre quand son miroir se met à briller et en fait elle va pouvoir passer à travers le miroir et arriver dans un château et il y a une petite fille avec ce masque de loup que vous voyez mademoiselle loup elle lui explique qu'elle est conviée à ce château entre telle et telle heure il faut surtout pas dépasser parce que sinon le loup la mangera il y a plusieurs autres enfants et il y a une mission c'est trouver la clé la clé de la chambre des souhaits et si tu trouves la clé de la chambre des souhaits avant la date limite qui est je crois plus ou moins la fin de la scolarité peut-être vers mars ou je sais plus si tu trouves cette clé tu peux faire le souhait que tu veux elle se rend compte que ce qu'elle veut c'est se débarrasser de cette fille Sanada Miori je crois que ça elle a tellement répété ce nom que j'arrive à vous le ressortir alors que j'ai lu le bouquin il y a un moment quand même elle veut qu'elle disparaisse elle veut la faire disparaître et évidemment elle va se retrouver donc avec d'autres enfants plus ou moins de son âge qui en fait ont aussi leurs voeux dont ils ne parlent pas qu'ils veulent faire pour donc ils veulent trouver ils sont en compétition pour trouver cette clé ce bouquin n'est pas du tout ce que vous croyez ce n'est pas une histoire d'horreur parce que moi au départ franchement la manière dont c'est fait franchement j'ai vu des mangas ça là ça m'a fait penser à ça moi sauf que ça c'est sanglant il me semble Judge donc ouais c'est pas du tout de l'horreur et c'est pas vraiment concentré sur la recherche de la clé c'est-à-dire que pendant 90% du bouquin ils ne cherchent pas la clé ils vont juste se lier d'amitié se retrouver régulièrement ça va devenir leur lieu de rencontre ça va être leur manière de sortir la manière de voir le monde la manière de parler avec d'autres personnes donc d'autres gens de leur âge et c'est très psychologique en fait d'ailleurs c'est un peu à ça que ça me faisait penser quand je lisais Seule la mort attend la vilaine je vous en ai parlé dans la vidéo de Bookall dans sa tête on a toutes les réflexions et les conséquences qui pourraient arriver si elle disait une chose ou une autre chose si je lui dis ça il va penser que je l'aime pas parce que si si je dis tel mot il va penser que machin elle est tout le temps dans l'inquiétude de ce que les autres vont faire comment ils vont réagir quand elle va parler est-ce qu'ils vont bien l'apprécier ou est-ce qu'ils vont se moquer d'elle ou est-ce que si ou est-ce que ça tout ça ce qui est lié au harcèlement tout est lié en fait à sa manière de s'intégrer parmi d'autres enfants de son âge et en fait petit à petit qui va se rendre compte qu'ils ont énormément de points communs et que finalement ils sont tous en train de réfléchir comme ça ils sont tous en train d'essayer de s'exprimer d'une manière ou d'une autre et de s'entendre et de se faire apprécier etc même s'ils ont tous leur personnalité bien sûr ils ont tous certains sont un peu plus nonchalants que d'autres c'est très psychologique moi j'ai beaucoup aimé c'était mignon et très différent de ce que je pensais que ce serait je m'attendais à autre chose mais vraiment de très très loin et finalement c'est vraiment une histoire d'enfants harcelés d'enfants déscolarisés qui sont mis ensemble et qui apprennent à se connaître et on dirait comme ça que c'est long parce que mine de rien voilà mais en fait ça se livre vraiment facilement donc je recommande très fortement c'est très très original et pareil c'est le genre de livre à lire entre deux romans du genre que vous lisez ça va sûrement sortir du genre que vous lisez mais c'est sympa à lire pour changer et c'est un peu rafraîchissant tout est surnaturel parce que voilà le miroir le château le loup qui est censé venir les manger si jamais ils sont là au delà de 17h ce genre de choses c'est surnaturel et donc la fin est un peu tirée par les cheveux et quelque part aussi je l'ai reconnu comme étant un peu un truc typique dans les pays asiatiques on a beaucoup ces histoires là je vais pas le spoiler du coup mais voilà c'est le genre de révélation qu'on voit beaucoup dans des mangas ou des animés ou des films d'animation j'ai envie de dire japonais enfin on reconnaît le même type de révélation du coup moi j'ai pas été surprise parce que j'ai très vite compris à un moment donné quand j'ai eu les clés pour comprendre j'ai compris mais j'ai compris bien avant le moment où on était censé à voir ces révélations mais ça reste que c'était très agréable à lire ensuite Wild Soul j'avais plus de roman à lire et je me suis rendu compte que quand j'avais acheté ma vie vidéo on m'avait offert des romans j'ai été regarder ce que c'était et j'avais Wild Soul de Lily Aime chez Milady et donc je me suis dit je vais le lire c'est une romance un peu dark un peu triste un peu sombre mais c'était sympa j'avais peur justement j'avais peur que ce soit un peu trop violent on va dire et un peu trop dépressif un peu trop déprimant mais finalement ça va c'était sympa on va changer soi on va parler on va parler un peu plus